C'est toujours un plaisir pour moi de venir à l'Inspe de Lille, pour la qualité de l'accueil d'une part, et puis d'autre part, parce que c'est toujours pour moi très intéressant de rencontrer des professionnels actuels ou futurs professionnels du champ de l'éducation pour parler de ces questions du sexe, du genre et des égalités ou inégalités entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes dans le système éducatif. Alors je vais d'abord poser un petit peu un cadre pour rappeler que notre école républicaine, même si ça ne nous plaît pas trop, est quand même toujours très inégalitaire. D'ailleurs, les derniers résultats de l'enquête PISA publiée hier rappellent que la France reste une école inégalitaire. Mais très souvent, on focalise sur la question des inégalités de classe sociale, et puis on a bien raison, parce qu'elles sont très présentes, très prégnantes, très résistantes. Mais c'est vrai qu'en sociologie de l'éducation, ce sont ces inégalités-là qui ont préoccupé les sociologues de l'éducation dans les années 60, les travaux de Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, par exemple, qui considéraient d'ailleurs que la variable sexe était une variable secondaire. Donc on n'en parlait pas trop. Donc en France, puisqu'on était un peu en retard par rapport aux pays anglo-saxons, il faut attendre la fin des années 80, début 90, pour voir des sociologues et des collègues des sciences d'éducation commencer à mettre à plat des recherches qui démontrent que l'école ne fonctionne pas pareil pour les filles et pour les garçons. Je pense au des premiers livres de Nicole Mosconi sur la mixité dans l'enseignement secondaire, un faux-semblant, 1989, puis l'école des filles de Marie Durubella en 90, et puis Aller les filles en 91, de Christian Baudelot et Roger Establet, pour resituer les premiers... Voilà. Alors, je suis toujours très attachée aux mots, aux termes, à leur définition, parce que je pense que c'est ça qui structure notre pensée et qui permet une meilleure communication. Donc, le genre, on en parlera. Qu'est-ce que c'est que le genre ? C'est un genre des inégalités. Alors, on va peut-être commencer par là. Rappelez que différent et égal, c'est pas ça qu'on doit mettre en confrontation. Différent, c'est l'opposé logique de identique. On est pareil ou pas pareil. Ce sont deux principes du monde du vivant, de la biologie, si vous voulez. Le monde du vivant est fait d'éléments pareils ou pas pareils. Il n'y a pas de hiérarchie pour autant. C'est juste pareil ou pas pareil. Par ailleurs, on a deux autres coupes d'opposé logique qui, eux, sont des concepts politiques, des principes politiques, et la question de l'égalité et de l'inégalité, donc l'égal. Et l'égalité s'oppose à l'inégalité, évidemment, réciproquement. Le problème, c'est qu'on croise dans nos représentations, bien souvent, enfin, pas nous ici, mais les autres, le différent et l'inégal. Souvent, on entend les gens nous dire, oui, mais enfin, on n'est pas pareil. Donc, c'est normal qu'en gros, on n'est pas égaux. D'ailleurs, les gens emploient le terme d'égal à la place de différent. Et donc, en ce qui concerne les filles et les garçons, les femmes et les hommes, tellement ancrés dans cette idéologie de la différence incommensurable des sexes, eh bien, on trouve tout à fait normal que filles et garçons, femmes et hommes, n'occupent pas les mêmes rôles, soient pas dans les mêmes places, etc., que ce n'est pas des inégalités, c'est juste des différences. Et que par ailleurs, évidemment, finalement, pour être en situation d'égalité, il faudrait d'abord, au départ, être identique. Alors ça, c'est quand même facile, parce que c'est plus facile de produire de l'égalité avec du pareil que de l'égalité avec du différent. Or, l'espèce humaine, le vivant est fait de différent. Il y a parfois de l'identique, mais il y a quand même beaucoup de différent. Donc, les filles, les garçons, les hommes et les femmes, on est à la fois pareils et pas pareils. Donc, la première chose qu'on doit faire un peu dans nos têtes, parce qu'on verra qu'en fait, en matière de lutte contre les inégalités, le premier outil, ça va peut-être être nous, avant d'invoquer, d'évoquer les autres. Dans notre tête, c'est ça, c'est de faire disparaître ces flèches rouges. Voilà, et de ne pas confondre égale, inégale et différent, en tout cas. Trois autres termes aussi sur lesquels j'ai envie de me poser une minute. Égalité, mixité, parité, parce qu'assez souvent, il y a des dérives maintenant où on emploie ces mots-là un petit peu parfois les uns à la place des autres. Et c'est un petit peu dommage, parce qu'ils sont liés entre eux, comme je le montre sur ce schéma, mais ils ne veulent pas exactement dire la même chose. Je vais commencer par mixité. Donc, si on va voir dans le dictionnaire, mixité, c'est le caractère de ce qui est mixte. Ça, c'est le propre des dictionnaires. Donc, on va voir ce que veut dire mix. C'est ensemble d'éléments naturels... Attendez, d'éléments différents. Voilà, d'éléments différents. Alors, oui, d'accord, quand on parle de mixité entre les filles et les garçons, ils sont différents. Sont-ils aussi différents que ça et à quel point de vue ? Donc, la question de la mixité, enfin, ce n'est pas la question de la mixité, c'est l'usage de mixité, moi, me pose problème. Donc, c'est un terme que je n'ai plus trop envie d'employer. Éléments de nature différente. Je l'ai retrouvé, la définition. Il y a le mot nature. Voilà, éléments et mixent. Un ensemble composé d'éléments de nature différente. Donc, on fait des brochettes mixtes, je veux bien croire. Mais là, quand même, on pose qu'il y a une question entre les filles et les garçons, les hommes et les femmes, de nature différente. Et ça, ça va être la porte ouverte, du coup, à plein d'autres choses. Donc, on peut parler du mélange, des sexes, etc. Mais la mixité, vous voyez, c'est un terme déjà qu'il faudrait commencer à regarder avec un tout petit peu de circonspection. Parité. Alors, la mixité, elle n'induit pas l'égalité en soi. Ce n'est pas parce qu'il y a des ensembles composés d'hommes et de femmes qu'ils sont forcément des ensembles égalitaires. Mais la mixité, quand même, est un objectif. Il n'y aura pas d'égalité sans mixité. Et la mixité, c'est quand même un principe de liberté pour le plus grand nombre. La parité, évidemment, elle est composée de mixité, puisque la parité, c'est un ensemble fait d'un nombre égal de personnes appartenant à des catégories différentes. Dans les commissions paritaires, par exemple, entre les employeurs, les salariés, les organisations syndicales. un ensemble paritaire d'hommes et de femmes, où il y aurait 50% d'hommes et 50% de femmes. Mais la parité et un ensemble paritaire confèrent toujours des instances de décision et de pouvoir. Donc, c'est toujours une structure qui a un pouvoir décisionnel. Par exemple, un conseil d'administration, il se doit d'être paritaire. Sur le plan, par exemple, de la présence des hommes et des femmes. Un jury, ce doit être paritaire, puisque c'est une instance d'évaluation et de décision, une instance de pouvoir. Il n'y a aucun sens à parler de parité des filières de formation ou de parité dans les métiers. Les filières de formation ou les métiers ne sont pas des instances de décision et de pouvoir. Donc là, on va parler de mixité équilibrée ou pas équilibrée, mais certainement pas de parité. Alors, le terme de parité est très souvent employé à la place du terme de mixité. Et la parité, évidemment, c'est une des conditions aussi de l'égalité. Donc, la mixité et la parité sont à la fois des fins et des moyens pour parvenir à de l'égalité. Donc, c'est le lien qu'entretiennent ces trois termes. Se dire aussi que quand on veut combattre les inégalités, quelle qu'en soit la source et pas seulement les inégalités de sexe, il y a toujours ces trois étapes à franchir. Il faut d'abord mesurer, savoir de quoi on parle, où sont ces inégalités, quelle ampleur ont-elles. Deuxièmement, il faut essayer d'expliquer ce qu'on vient de mesurer. Et puis, troisièmement, c'est comme ça qu'on va pouvoir envisager l'action. C'est-à-dire qu'une fois qu'on sait sur qui, sur quoi et comment on va pouvoir agir pour faire bouger ce qu'on a mesuré en première étape. Et puis, trop souvent, c'est vrai qu'on est propulsé sur le agir, ce qui est un petit peu légitime. On a envie de faire bouger les choses. Et du coup, on occulte souvent les deux premières étapes, qui sont les véritables outils de l'action. Alors, comment sait-on qu'il y a des inégalités de sexe à l'école ? Eh bien, on va le voir d'abord, rapidement, parce que je pense que vous les avez déjà en tête et un peu vus, les chiffres de l'orientation. L'orientation, c'est le plus puissant révélateur au sein de l'école qu'on est sur la présence des inégalités sociales, de classe sociale, d'origine, de sexe, de territoire, de situation de handicap, etc. Et ces chiffres-là, ils font preuve. C'est-à-dire qu'ils vont nous permettre de combattre les représentations, les opinions des uns et des autres. Donc, les statistiques, c'est important, parce que c'est vraiment déjà des outils d'action, finalement. Donc, comment on sait qu'il y a des inégalités de sexe à l'école ? On va le voir par les chiffres, mais aussi, évidemment, par tous les travaux de recherche menés depuis 40-50 ans en France et ailleurs, qui démontrent comment le fonctionnement lui-même de l'école, en interne, comment on crée, on produit des discriminations systémiques, comment on... c'est pas qu'on produit, mais on reproduit, on pérennise les normes de masculinité-féminité, les rapports sociaux de sexe, les stéréotypes de sexe. Donc, c'est pas à l'école que les inégalités se créent. L'école, elle est travaillée par les inégalités sociales, avec lesquelles arrivent déjà les élèves, dès la maternelle. Mais c'est un lieu de socialisation et un lieu de transformation extrêmement puissant, l'école. Donc, on va pas lui reprocher de fabriquer les inégalités. Ce qu'on va reprocher à l'école, c'est de rien faire contre. C'est de se laisser traverser par ça et de les laisser vivre, ces inégalités, que révèlent d'ailleurs les chiffres d'orientation, ou que révèlent les enquêtes PISA, comme celles que j'ai citées rapidement déjà tout à l'heure. Les chiffres sont accessibles depuis hier, sans aucun problème. Il s'agissait de la maîtrise de l'écrit, cette fois-ci. Alors, rapidement, les chiffres de l'orientation, fin de troisième. Déjà là, on a un révélateur. C'est près de 40% des garçons qui vont aller dans l'enseignement professionnel, pour 28% des filles. Donc là, les garçons sont plus orientés vers l'enseignement professionnel que les filles, parce qu'on pense déjà qu'ils sont un peu remuants, qu'ils vont faire des études courtes, qu'ils iront travailler, ça va les calmer un peu. Et puis, que dans l'enseignement professionnel, il y a beaucoup plus de filières pour les garçons que pour les filles. Ce qui est absolument faux, théoriquement. Depuis 1975, toutes les filières de formation sont mixtes, ont obligation de mixité. Mais vous voyez, dans les représentations, on se dit, en lycée pro, ou a fortiori dans l'apprentissage, dans l'apprentissage, 70% des apprentis sont des garçons, eh bien, il y a tous les métiers de la mécanique, tous les métiers d'électronique, l'électricité, etc., les métiers du bois, les métiers de... Et tout ça, c'est pour les garçons, on ne va pas y envoyer des filles. Et puis, pour les filles, il y a peu de filières, soins à la personne, aide à la personne, petite enfance, esthétique, enfin, voilà. Donc, on va laisser passer les filles plus nombreuses, vous voyez, dans l'enseignement général et technologique, 68%, pour seulement 57% des garçons. Ce qui fait que les garçons qui rentrent en lycée général et technologique sont plus sélectionnés, du point de vue de la classe sociale. Parce que, n'oublions pas au passage, que 80, allez, presque 100% des élèves qui fréquentent les lycées professionnels sont des enfants des classes défavorisées, et dans certains endroits, issus de l'immigration. Mais pas de n'importe quelle immigration. Je ne parle pas des Québécois ou du sud-est asiatique. Donc là, déjà, vous voyez, chaque fois qu'on a une disparité statistique comme ça, ça doit nous interpeller. Il y a, enfin, à moins qu'on pense qu'il y ait une nature de filles et une nature de garçons qui les prédispose à des filières différentes et des métiers différents, si on n'est pas dans cette perspective-là, il n'y a aucune raison qu'on ait ces chiffres-là. On devrait avoir des effectifs de filles et de garçons équilibrés partout. Si le fait d'être assigné filles ou garçons à l'état civil n'avait pas d'incidence sur ces questions-là. On va voir que ça ne devrait pas en avoir. Dans les bacs de production, 15% des élèves sont des filles. Dans les bacs de pro-service, c'est un peu moins grave. Enfin, il y a un tiers des élèves qui sont des garçons. Donc on voit bien cette séparation qui doit nous questionner. Alors, les enseignements spécialités de première, rentrée 2019, notre ministre de l'Éducation nationale, M. Blanquer, quand on lui signalait avant les grandes vacances, le SNES avait fait une enquête tout à fait intéressante sur les choix de spécialité et avait interpellé le ministre en disant, vous savez, ça ne va pas arranger les inégalités d'origine sociale d'une part, mais aussi de sexe, d'autre part, par rapport à la division sexuée ou socio-sexuée de l'orientation. Et j'ai entendu le ministre répondre que ce n'étaient pas du tout les chiffres que le ministère avait, qu'il ne fallait pas dire ça. Alors, les chiffres du ministère sont sortis depuis un mois. On les a. Donc, ben, voilà. Effectivement, il avait raison. Donc, en jaune, les garçons et en bleu, les filles. Donc, en maths, c'est 78% des garçons qui choisissent mathématiques pour 61% des filles. Alors, il y a une majorité de filles. Mais enfin, il y a quand même un écart de 17% entre les garçons et les filles, qu'on ne nous explique pas. Physique-chimie, c'est 56% des garçons, 39% des filles. Alors déjà, en physique-chimie, les filles, elles tombent à 39%. Et il y a toujours 17 et quelques pourcents de différence entre les filles et les garçons. Puis alors, dans les choses qu'on nous dit être les filières, enfin, les connaissances d'avenir, etc., c'est-à-dire numérique, sciences informatiques d'une part, sciences de l'ingénieur. Alors, les garçons, on ne peut pas dire qu'ils se précipitent sur ces spécialités-là. Mais quand même, numérique 15% des garçons pour 2,5% des filles. On a 12,5% de différence. Et sciences de l'ingénieur, 11% des garçons pour 1,5% des filles. Ces chiffres, je vous les vois notés, vous faites comme vous voulez, mais c'est une note d'information, DEP, vous allez sur Internet et vous aurez la note d'information, le 4 pages qui est sorti récemment. Alors évidemment, quand on prend histoire, géo, géopolitique, sciences politiques, ou langue, littérature, culture, etc., là, on a beaucoup plus de filles que de garçons. Donc M. Blanquer ne paraît pas très outillé sur la question. Il n'est pas très cultivé sur la question et il n'a pas bien anticipé. Ce n'est pas qu'il n'a pas anticipé parce que je crois que ce n'est pas une question. Ce n'est pas une question pour lui. La présidente du Haut Conseil à l'égalité et moi-même, qui étais présidente de la Commission lutte contre les stéréotypes, n'avons jamais réussi à nous faire recevoir par M. Blanquer pour discuter de la question de la formation des enseignants et des enseignantes à l'égalité dans les SP, qui s'appelait encore SP, et à cette question de la division sexuée de l'orientation. Alors en terminale, qui existe toujours pour l'instant encore comme ça, 41% des filles sont en S pour 69% des garçons. Donc les garçons se concentrent beaucoup sur S, enfin ceux qui rentrent dans les séries générales. Mais les garçons vont très peu en L, 8%. Et ça, ça ne questionne personne. Je vais y revenir. Les spécialités en terminale S, le pourcentage des filles dans ces enseignements de spécialité en terminale S, sciences de l'ingénieur, elles ne sont que 14%. Informatique et sciences numériques, que 28%. Dans l'enseignement technologique, les filles désertent sciences et techniques industrielles et développement durable, 4,5% des filles vont là. On a eu beau rajouter développement durable, ça ne les a pas particulièrement plus attirées. Quant aux garçons, c'est sur la pointe des pieds qu'ils vont en sciences et techniques sanitaires et sociales, 0,7%. Alors oui, meilleure réussite scolaire des filles, c'est connu depuis longtemps maintenant. Depuis 71, il y a plus de bachelières que de bacheliers. Elles ont un taux de réussite à tous les examens d'éducation nationale, en particulier à tous les baccalauréats. Voilà les chiffres, les derniers chiffres accessibles. C'est 84% des filles, 74% des garçons qui ont le bac. Et les filles sont plus nombreuses à obtenir des mentions bien et très bien dans toutes les séries, y compris au bac S. Ce n'est pas très étonnant parce qu'elles sont plus sélectionnées que les garçons en S. Elles sont moins nombreuses à demander, même avec des résultats qui leur permettraient de demander. Quand elles y vont, elles pensent qu'elles ne vont pas réussir, donc elles travaillent, alors qu'à force de dire aux garçons qu'ils sont doués en maths, ils attendent 15 jours avant le bac de travailler. Je fais une caricature. Alors les filles sont plus nombreuses dans tous les... Enfin, 55% des étudiants post-bac, ensemble des formations. Donc en rouge, où elles sont sous-représentées, moins de 55%, pluriscience, TAPS, et sciences fondamentales et appliquées, et là où elles sont sur-représentées, à l'extrême, langue, lettres, etc. Il n'y a pas que chez nous que c'est comme ça. Mais ce n'est pas une raison. Là où les filles ne sont pas, les DUT de production, les STS de production, les écoles d'ingénieurs, et ça stagne, quand il y a encore des personnes qui pensent que tout ça, ça évolue dans le bon sens, qu'il suffit d'être un peu patient, pour les personnes comme moi, qui travaillent depuis plus de 30 ans sur ces questions-là, je peux vous dire que non, il n'y a pas de pente naturelle vers tout ça. Il faut une vraie volonté politique. Et les écoles d'ingénieurs, c'est des chiffres qui stagnent. J'ai parlé de STAPS tout à l'heure. Il y a une époque pas si lointaine, on était à 35% de filles dans les filières STAPS, et on est tombé, il y a quelques années, à 29%. Là où les garçons ne sont pas, les écoles paramédicales et sociales, les écoles vétérinaires, c'est quand même intéressant, parce que c'était quand même essentiellement des garçons qui étaient là, et c'est plus difficile de faire, d'entrer à vétérinaire, que d'entrer en première année de médecine. Les garçons ont déserté... Quand on a massivement... La présence d'un des deux sexes, ça ne veut pas dire que tout d'un coup, toutes les filles vont faire vétérinaire. C'est souvent aussi qu'elles sont certainement un peu plus nombreuses qu'avant, mais c'est que les garçons n'y viennent moins, ils ne viennent plus, vous voyez, c'est un double. Et ça, il ne faut pas le perdre de vue. Donc l'exercice de la profession s'est beaucoup modifié. Dans les campagnes, maintenant, c'est souvent les agriculteurs et les agricultrices qui font aussi une partie du travail que faisaient avant les vétérinaires. Et donc c'est un exercice beaucoup plus urbain qui s'est développé avec les petits chats, les petits chiens, etc. Ce que je dis souvent pour faire sourire, les trucs de filles. Donc on a beaucoup de femmes vétérinaires. Avec l'exercice préparatoire littéraire, évidemment, les garçons ne font pas les filières littéraires, donc ils ne se retrouvent pas là. Et puis dans les sections technicien supérieur de service, ils ne sont pas tout à fait à 40%. Alors de ce fait, forcément, après ça, les métiers mixtes sont rares. 15 familles sur 87 seulement. À peu près 40% d'un des deux sexes ou 60% de l'autre. Les hommes occupent une plus grande variété de métiers. Alors les métiers désertés par les hommes, c'est les métiers du soin, de l'éducation de la petite enfance, du secrétariat. On rappelle qu'avant, c'était un métier exclusivement exercé par les hommes et que c'était un métier noble. Ça reste un métier noble, mais ce n'est pas vu comme ça. Et les métiers, ils ne font pas les femmes, sans surprise non plus, le bâtiment. Les chercheurs et les chercheuses. En France, 26% seulement de chercheurs, chercheuses, tout type d'exercice de la recherche et toutes disciplines confondues. Et puis, elles ne sont que 15% des professionnels du numérique. Et puis, il ne faut pas perdre de vue quand même, quand ce n'est pas à la maison, eh bien, elles ne représentent que 25% des professionnels de la cuisine, qu'on aille du CAP de cuisine de collectivité à l'école hôtelière. Alors, les filles sont plus nombreuses à être diplômées du supérieur que les garçons. Au total, 51% des filles et 39% seulement des garçons. On a un BAC plus 2 et plus. Ce n'est quand même pas négligeable. Et cependant, 51% des femmes qui travaillent travaillent au niveau employé-ouvrière. Et elles ne sont que 15% à travailler comme cadre et profession intellectuelle supérieure. En jaune, ce sont les hommes. Donc, il y a un hiatus qui dure depuis longtemps entre l'articulation, formation, emploi, spécifiquement pour les filles et les femmes. Elles réussissent mieux à l'école. Elles font des parcours plus longs et plus rapides parce qu'elles redoubent moins. Mais elles ne sont pas aux bons endroits. Alors, ce n'est pas qu'il y a les bons endroits dans l'absolu. Les bons endroits, c'est là où sont les hommes. Donc, suivez les hommes et vous serez aux bons endroits. Mais quand vous êtes une femme et que vous allez là où vont les hommes, vous allez être discriminés. Enfin, il y a des embûches. On ne va pas dire que c'est impossible. Donc, 76% des employés sont des femmes et 62% des cadres et professions intellectuelles supérieures sont des hommes et c'est des statistiques récentes. Alors, là aussi, on est dans la sphère du travail, même si c'est à la maison, qui pèse beaucoup sur les orientations des filles et les déroulements de carrière des femmes, de manière assez souvent consentante ou inconsciente, ou les deux. C'est chez nous et c'est maintenant. La première inégalité, elle est là. Quand on resserre sur des coups biactifs, le travail domestique, c'est deux tiers les femmes qui l'assument, un tiers les hommes. Donc, évidemment, c'est pas chez vous, mais chez les autres. C'est-à-dire que les hommes sous-traitent gratuitement leur part de travail domestique à leurs compagnes ou à leurs conjointes. Et ça, c'est une sacrée inégalité. Je n'ai encore rencontré personne qui m'explique la loi de cela. Pourquoi c'est comme ça ? Qu'est-ce qui peut légitimer cela ? Alors, les hommes ne se plaignent pas, évidemment. On les comprend. Et puis, il y a beaucoup de femmes qui ne se plaignent pas non plus. Quand une jeune fille en entretien d'orientation dit « Et puis, quand j'aurai des enfants ? » Professeur des écoles, c'est bien parce que quand j'aurai des enfants, en gros, j'aurai les mêmes horaires qu'eux. Donc, les filles, très fréquemment, dans leurs entretiens d'orientation, évoquent la charge de famille, mais sans se plaindre. Les garçons, jamais. Mais si on leur dit aux garçons et quand tu t'envisages un peu plus tard, peut-être en couple avec des enfants, ils disent « Bien sûr que oui. » Et je rajoute toujours, mais ils ne voient pas le rapport avec la conversation portant sur leur orientation. Alors que les filles l'intègrent. Au final, ce qui se fabrique à l'école via les questions d'orientation, c'est un prototype. Évidemment, toutes les femmes ne cumulent pas tout ça. Mais quand on est une femme, 17 % des cartes salaires moyens en moins, un tiers des femmes travaillent à temps partiel. Elles occupent, la moitié des femmes n'occupent que 15 % des métiers. Ça, c'est la différence de pension de retraite. 670 euros de différence. 11 euros de tâches, 11 euros, 11 heures, de tâches domestiques supplémentaires par semaine. Et 40 % des mères voient leur carrière influencée par l'arrivée du premier enfant. Les femmes représentent en France 53 % des personnes pauvres, 57 % des bénéficiaires du RSA, 76 % des personnes en sous-emploi, c'est-à-dire des personnes qui cherchent activement un temps complet, mais qui sont en sous-emploi. Donc ça veut dire en sous-salaire aussi. 62 % des emplois non qualifiés, vous vous rappelez, 55 % des étudiants sont des filles, et 51 % des filles sortent à Bac plus 2 et plus. Et 55 % des salariés au SMIC, et 70 % des travailleurs travailleuses pauvres, c'est-à-dire des personnes qui touchent au plus de 60 % d'un SMIC. C'est une énigme, hein. Alors, comment on explique ça ? Parce que si on veut agir, il faut comprendre comment ça marche. On va évacuer ça rapidement, cette idée que certaines personnes ont, mais évidemment pas ici, que l'on est biologiquement mâle ou femelle, vous voyez, c'est l'un ou l'autre. D'ailleurs, ça, même, déjà, c'est pas vrai au départ. Et puis qu'en soi, ça va produire des garçons et des hommes masculins, et des filles et des femmes féminines, et qu'on a affaire, donc, à deux natures, différentes par nature. Je ne m'attarde pas. S'il y a du débat là-dessus, on y reviendra tout à l'heure, parce qu'il est très, très, très facile de démontrer que cette position est scientifiquement fausse, mais idéologiquement encore très puissante. Donc, si c'est pas la nature, si c'est pas le fait d'être née mâle ou femelle, ou autre, parce qu'il n'y a pas que des mâles et des femelles qui naissent dans notre espèce humaine, contrairement à ce que veut l'État civil, qui ne comprend que de cases, toujours. Si c'est pas le fait, donc, d'être mâle ou femelle, c'est-à-dire un jour de produire des gamètes mâles ou femelles, des spermatozoïdes ou des ovules, parce qu'en fait, c'est ça, être mâle ou femelle. Le reste, c'est l'appareil, c'est la logistique. Ce qui nous fait mal aux femelles, c'est ça. Si c'est pas ça qui fait qu'on est femme féminine, homme masculin, et qu'on a des rôles, des statuts, des places dans la société différentes, alors, il faut se demander comment ça se fabrique et quel rôle, nous, on joue dans cette fabrique. Alors, le genre, voilà un des termes de mon titre. Le genre, c'est pas le sexe. Il est très, très souvent employé à la place de sexe, maintenant. Donc, le genre, le sexe, c'est le sexe d'assignation à l'État civil. Donc, on va parler de statistiques sexuées, mais parler de statistiques genrées n'a aucun sens. Par exemple, je donne des exemples de dérive de l'usage du concept de genre. D'abord, c'est pas un terme, c'est un concept. qui désigne, moi, c'est une définition qui me va bien, un système de normes hiérarchisées et hiérarchisant de masculinité et féminité. Moi, je rajoute que c'est ça qui étaye les rapports sociaux de sexe. C'est-à-dire ces rapports de tension, ces rapports hiérarchisés et inégalitaires entre la classe des... Je dis classe, comme classe sociale, classe des hommes et classe des femmes. Il est hiérarchisé, on va voir, parce que le masculin vaut plus que le féminin, et hiérarchisant parce qu'en faisant marcher le genre au quotidien, on hiérarchise, du coup, les rapports sociaux de sexe. Le genre, donc, ce système de normes, il va définir les rôles de sexe, c'est-à-dire ce que doivent sont et doivent être, ce que font et doivent faire les filles et les garçons, les femmes et les hommes. Parce qu'un système de normes, on ne sait pas trop ce que c'est. Ce n'est pas écrit quelque part. Ce n'est pas une loi, ce n'est pas un décret. On a une idée des normes qui est à travers la pratique sociale de ces normes. Donc, on a une idée de la masculinité et de la féminité qui est à travers les pratiques que les unes et les uns et les autres avons des normes de masculinité et féminité afférentes, enfin, liées à l'âge qu'on a, à notre culture, au milieu social dans lequel on vit, sur quel territoire on vit, etc. Donc, vous voyez déjà l'idée que ce qui est masculin et féminin est un peu variable, même beaucoup variable, au sein d'une culture de manière contemporaine et au long de l'histoire, dans l'histoire d'une culture. Ce qui définit le masculin et le féminin n'est pas exactement la même chose partout et n'a pas toujours été la même chose dans notre propre culture. Mais ce qui est universel, semblent le dire les anthropologues, enfin, ce n'est pas ça, on me dit, il y a eu Margaret Mead d'abord, mais François Zéritier, plus près de nous, c'est que le masculin vaut toujours plus le féminin. C'est-à-dire que quoi qu'il définisse le masculin, ça vaut plus que ce qui définit le féminin. C'est le fameux concept qu'elle a utilisé de valence différentielle des sexes. Troisième agent important, qui est en lien avec les rôles de sexe et donc le genre, c'est les stéréotypes de sexe, mais je crois que vous connaissez bien les définitions des stéréotypes. Par exemple, le stéréotype de sexe, les femmes sont douces et les femmes n'ont pas le sens de leur orientation. Alors, en quoi c'est un stéréotype ? Les stéréotypes, c'est que ça s'applique à tous les membres d'une catégorie. C'est ça l'importance d'un stéréotype. Alors oui, il y a des femmes qui sont douces et puis il y en a d'autres qui n'ont pas le sens de l'orientation. Il y en a peut-être même qui sont douces et qui n'ont pas le sens de l'orientation. Et puis il y en a qui ne sont pas douces et qui n'ont pas le sens d'orientation. Il y en a qui n'ont pas le sens d'orientation. Enfin voilà, comme les hommes d'ailleurs. Et puis un autre stéréotype, les hommes sont courageux, donc il y en a qui sont courageux et il y en a qui ne le sont pas. Et puis il y a des femmes courageuses et des femmes pas courageuses, et les hommes ne sont pas minutieux, alors que dire de la prévalence de nombre des hommes chirurgiens jusqu'à une date encore assez récente, ou d'autres métiers où ils sont extrêmement présents et qui demandent beaucoup de minutie. Voilà ce que sont les stéréotypes, mais ça je pense que vous maîtrisez bien ça. Comment ils opèrent ces stéréotypes ? Parce que quand on veut combattre les stéréotypes, défaire les stéréotypes, il faut savoir à quoi ils servent et qui sont un élément d'un système. Moi je dis souvent, attention, n'ayez pas dans l'objectif seulement que les stéréotypes, ce ne sont pas l'alpha et l'oméga, la fabrication des inégalités de sexe, de race ou d'autre chose. C'est un agent d'un système. Donc vraiment la force, c'est pour ça que ça résiste des stéréotypes, c'est parce qu'ils naturalisent les rôles de sexe. Donc il est légitime en les naturalisant. Par exemple, les métiers de la petite enfance, du CAIR comme on dit, la plupart des gens trouvent tout à fait normal que 95% de ces emplois soient occupés par des femmes. Et quand on demande à bon et pourquoi, les personnes vous répondent très spontanément parce que les femmes sont et vont aller chercher un stéréotype. Sont plus douces, sont plus maternelles, sont plus ceci, sont plus cela. On va aller chercher toute une série de caractéristiques qui seraient propres aux femmes que les hommes ne possèderaient pas et qui vont venir légitimer que ce soit les femmes qui exercent ces métiers-là. Quand on n'a pas cité aussi l'instinct maternel, évidemment, qui n'existe pas, mais qui est encore un pilier de croyance de beaucoup de personnes. Tout ça, je peux le démontrer. Je ne lance pas les choses comme ça. Je ne suis pas assez courageuse pour ça. Donc tout ce que je dis, je peux après vous répondre. Les stéréotypes sont des agents aussi, du coup, de la hiérarchie entre les sexes parce qu'ils vont légitimer la valence différentielle des sexes et les discriminations. Par exemple, ce chef d'entreprise qui dit, alors que c'est illégal, mais il le dit, je n'engage pas de femmes à des fonctions d'encadrement parce que les femmes manquent d'autorité. Donc c'est un vrai propos. Donc on a un très bel exemple de l'usage des stéréotypes pour légitimer la valence différentielle des sexes, l'occupation de certaines places et de certaines fonctions, et donc de légitimer les discriminations, là, à l'encontre des femmes, peut-être qu'on pourrait en trouver à l'encontre des hommes pour d'autres métiers ou d'autres fonctions, parce que les femmes manquent d'autorité. Donc voilà ce stéréotype. Donc le système de fabrique que je viens d'évoquer, quand on le schématise, ça donne ça. Au fond du fond, c'est ce système de normes de masculinité et féminité hiérarchisées avec cette valence différentielle des sexes et ces rapports sociaux de sexe, comme les rapports sociaux de classe, qui définissent les rôles de sexe, lesquels sont légitimés par les stéréotypes de sexe. Donc du schéma rapidement montré tout à l'heure, on arrive en fait à quelque chose d'un tout petit peu plus compliqué, au lieu des deux flèches en ligne directe, on a entre le jaune et le rose et le bleu, les trois éléments que je viens de vous citer, et au passage, évidemment, j'ai rajouté les pointillés qu'il faut rajouter entre le tout mâle et le tout femelle qui, au niveau biologique en haut, à peu près 1,7% de la population, qu'on appelle les intersexes, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas tout mâle ou tout femelle, et qui existent. Alors les genres stéréotypes de sexe, ils influencent le fonctionnement de tous les contextes sociaux. Donc moi j'insiste là-dessus, en tout cas dans cette intervention, pour qu'on arrête de dire que les femmes manquent d'ambition. Alors maintenant on dit moins ça, maintenant c'est l'auto-censure. Les filles et les femmes photo-censure. Donc il faut leur apprendre à ne pas s'auto-censurer. Donc on focalise sur les conduites des filles et des femmes, alors pas les garçons et les hommes, parce qu'eux ils font tout bien, ils s'orientent bien, ils vont là où il faut, ils ne posent aucun problème. Eux, ils n'ont pas de stéréotypes qui influencent leur orientation. Et on n'interroge pas le fonctionnement des structures, des systèmes. Or c'est bien ces systèmes et ces structures qui fabriquent le manque de confiance, par exemple, des filles, le fait qu'elles s'auto-limitent. Moi je ne parle pas d'auto-censure, je peux m'en expliquer, mais d'auto-limitation. Et donc c'est aussi dans notre quotidien, dans la famille, à l'école, etc. Avec tous les rôles que nous tenons, que nous contribuons peut-être à ça sans le vouloir, mais quand même. Donc on apprend très tôt les normes, les rôles et les stéréotypes de sexe et la hiérarchisation. Dans les cours de récréation, même en maternelle, on peut entendre des petits garçons qui disent « Ah mais les filles c'est nul ». Il n'y a pas beaucoup d'adultes ceux qui relèvent ce genre de choses. On ne relève pas les propos sexistes. J'y viendrai aussi, peut-être en discussion avec vous. Pas beaucoup. Peut-être qu'il y en a qui disent ici, mais en tout cas, ce n'est certainement pas encore des réflexes majoritaires alors qu'on relèvera sans doute plus facilement, et on a bien raison, des propos racistes. Homophobe, c'est moins sûr. Mais sexiste, c'est que ça n'apparaît pas étant sexiste. C'est pour ça souvent qu'on ne relève pas certaines choses, certaines blagues, certaines remarques, parce que c'est pas grave, c'est pas sexiste. Alors, ça commence là. Donc des collègues de l'INED, donc j'ai mis la référence de l'article là, l'échographie du cinquième mois. Donc une enquête sur des parents cadres parisiens qui attendent leur second enfant et qui, à 94%, désirent connaître le sexe de leur enfant. Dans les pays nordiques, c'est beaucoup moins. En France, on est encore très accrochés à ça. Donc là, à partir du moment où on vous dit probablement fille ou garçon, tout va se mettre en route dans les représentations. On va se mettre à attendre une fille, pas un bébé, pas un petit humain. On va se mettre à attendre une fille ou un garçon. Donc les mouvements du bébé dans le ventre de sa mère vont être interprétés. Ça va être un footballeur où elle va avoir un sale caractère. Ce qui est très drôle, enfin si je puis me permettre, de plaisanter avec ce genre de choses, c'est quand on s'est trompé. Ça arrive un peu, des fois. C'est des personnes qui ont les moyens. Donc c'est le papier peint dans la chambre, enfin tout ce qui va faire, le décor qui va accueillir l'enfant, les peluches, etc. Et le gros problème qu'évoquent ses parents, c'est si c'est pas le même sexe que l'aîné. Il va falloir changer plein de choses. On va pas pouvoir transmettre. Attendez, le bébé il est pas né, je vais pas pouvoir lui transmettre la laillette, ça s'appelle toujours comme ça, qu'on a mis à l'aîné, des premiers jours, premières semaines, voire premiers mois, à l'autre parce que l'un est un garçon et l'autre est une fille. Alors là, il y a quand même une pression de ce qu'on appelait le gender marketing, que les gens de la génération n'ont absolument pas connu. Enfin, les parents des gens de ma génération n'ont pas subi ce gender marketing. Et le rose et le bleu, vous le savez comme moi, est une invention très récente. Donc les gens de ma génération, on a échappé au rose et au bleu et on était dans d'autres couleurs et on se passait les choses entre frères et sœurs et cousins et cousines. Maintenant, c'est même les vélos, on peut pas, elle va pas rouler avec un vélo ou bleu quand même. Et puis lui, surtout, surtout lui, il va pas rouler avec un vélo rose, avec le vélo de sa grande sœur. Ah, ne nous laissons pas piéger par ces pièges-là en plus complètement commerciaux. Donc voilà, excusez-moi, ça donne ça aussi pour la marque petit bateau. Donc on fait porter à des enfants qui ne savent même pas encore qu'ils sont des filles ou des garçons au plan biologique, les sérotypes de sexe les plus éculés. Mais les adultes trouvent ça drôle. Vous voyez que le registre sémantique n'est pas le même. Elle est jolie, elle est rigolote, elle est coquette, elle est amoureuse, elle est mignonne, élégante. Voyez, on est dans l'apparence, beaucoup. Elle est belle. Et lui, il est courageux, fort, robuste, vaillant, rusé, habile, déterminé, puis cool, bien sûr. On n'a pas mis que c'était une petite emmerdeuse, mais tais-tu. La littérature jeunesse, je crois qu'il y avait un atelier sur la littérature jeunesse, donc où il y a encore, il y a eu des progrès, il y a eu des progrès, il y a des éditions et des auteurs et des autrices qui vraiment font des livres fantastiques où on n'est plus du tout dans les rôles et les stéréotypes de sexe traditionnels. Mais il faut chercher encore quand même un peu. Alors le camion poubelle de Marcel, et puis Chloé qui joue à faire le ménage. Moi, je dis chaque fois que je présente ça, si c'est vraiment un jeu, on ne sait pas pourquoi on en prive les garçons. Ça, c'est tout à fait récent. J'ai reçu ça avec un abonnement que j'ai par ailleurs. Le magazine des petites filles créatives, 5-8 ans. C'est le magazine des petites filles créatives, ça s'appelle Princesse. Et puis vous avez le Mac des petits malins, 5-8 ans. On est loin du mélange. Parfait pour développer la curiosité, la débrouillardise. Elle, c'est bienvenue dans l'univers tendre et coloré des petites filles. C'est de la pub pour les achats de Noël maintenant, là. C'est pas il y a 50 ans. C'est Bayard Press, parce que moi, je dénonce. Toujours Bayard Press. J'ai regardé ce qui se passait pour les un peu plus grandes dans le catalogue. Alors, 8-12 ans, c'est des sorcières. Envie de lire, apprendre à créer. 8-12 ans, alors là, il n'est pas nommé, le garçon, mais c'est tout comprendre, là, quand même. Attention, on n'est plus dans les loisirs, les envies de lire, créer. Bon. Ça va être une période de jouets. Les jouets sont très, très importants dans le développement des êtres humains, des petits humains. C'est là qu'on développe les compétences cognitives, les compétences émotives, les compétences sociales. C'est là qu'on fabrique les connexions neuronales. Vous savez qu'à la naissance, notre cerveau est fini au plan architectural, mais il n'y a que 10% des connexions neuronales qui sont mises en place, c'est-à-dire 10% du million, de milliards de connexions que nous allons élaborer. Donc, autant dire que notre cerveau se fabrique dès la naissance sous l'influence de l'environnement, des apprentissages, des expériences. Il est socialisé. Donc, chacun son cerveau. Donc, le jeu est très important. Je fais grâce de tous les psychologues qui ont démontré cette énorme importance cognitive et sociale et émotionnelle. Alors, trois catégories de jouets. Les jouets de garçons, les jouets filles et puis les jouets moins marqués. Les jouets de type garçon, c'est ça, quoi. C'est vos arrière-arrière-grands-parents. Moi, mon grand-père avait ça comme jouet. C'est des pièces détachées. Donc, il faut imaginer un objet en trois dimensions et à travers les pièces, arriver à le réaliser. C'est fantastique, un truc comme ça. Alors ça, ça développe des compétences d'imagination, de création et puis de représentation dans l'espace et de manipulation pour arriver à résoudre, enfin, arriver à ses fins, à faire l'objet qu'on a envie de faire. Donc ça, ça fait bien marcher. Ça fabrique des connexions neuronales très importantes. Des choses qui vont être utilisées dans certains enseignements après, comme la technologie, la géométrie, etc. On s'étonne que les garçons soient peut-être plus malins dans ces choses-là que les filles. Bah oui, mais eux, ils se sont entraînés depuis six ans, sept ans. Alors, les jouets de type fille, très différents les jouets de type fille. C'est des jouets prêts à jouer. Il n'y a rien à bâtir, il n'y a rien à construire, tout est là sous vos yeux. C'est très souvent quand même aussi en lien avec la sphère domestique, avez-vous remarqué ? Mais ils sont importants ces jouets. Je tiens pas un discours, moi, de dire il faut arrêter tout ça avec les filles. Non, non. C'est des jouets très importants aussi dans le développement des petits humains parce qu'ils nous permettent de développer une fonction importante des humains qui est la fonction symbolique. Donc ce sont des jouets qui permettent des jeux de rôle, qui permettent l'imitation, la projection, etc. Alors, ce qu'on a vu là, il faut continuer à les offrir aux garçons, mais offrez-les tout autant aux filles, pareillement aux filles. Et puis ceux-là, c'est pareil, vous pouvez continuer à offrir des poupées, etc. aux filles, mais il faut aussi les offrir aux garçons. Parce qu'on s'étonne après qu'en grandissant, les petits garçons ne s'intéressent pas particulièrement aux petits, alors que petits s'y intéressent aux petits. C'est humain. Comment dire ? Bon, ça, c'est la psychologue qui parle, mais on n'a pas de nature humaine, mais on a une condition humaine avec de la psychologie et un psychisme. Eh bien, quand on est bébé et petit, ce qui nous intéresse, c'est les petits comme nous. Voilà, on est très attirés par ça. Comme les petits garçons petits sont très attirés par ce qui se passe dans le domestique, c'est-à-dire à tenir un chiffon, etc. Le problème, c'est qu'eux, on les dissuade très vite. C'est violent, la construction de la masculinité. C'est violent, là, de construire les futurs éléments du groupe dominant. C'est violent de fabriquer la féminité aussi. Mais les petits garçons, on les prive d'une part, enfin, pas d'une part, d'humanité, le mot est quand même un peu fort, d'expression d'humanité. Quand on apprend aux garçons le même pas peur et même pas mal. Tout à l'heure, je ne sais pas si elle est là. Oui, vous êtes là. J'assiste à l'atelier EPS qui relate qu'en fait, assez souvent, sur la poutre, ça vous dit quelque chose ? Vous avez des souvenirs d'EPS ? On va aller peut-être tenir la main, enfin, si je transforme trop, vous dites, des filles de peur qu'elles tombent et du coup qu'elles se fassent mal, quoi. Et qu'on le fait beaucoup moins à l'égard des garçons. Donc les garçons, quand ils se font mal, il ne faut pas qu'ils le montent. Ils n'ont pas mal. Quand ils ont des émotions, j'ai envie de pleurer, je suis triste, etc., il ne faut pas trop non plus qu'ils l'expriment. En moyenne, en moyenne. Et ce même pas peur, même pas mal, après, on leur reproche. On dit, oui, mais moi, mon compagnon, mon conjoint, je n'arrive jamais à savoir ce qu'il ressent parce qu'il n'exprime rien. Il ne dit rien. Alors si, il parle d'autre chose, mais pas de ce qu'il ressent. Oui, mais quand on vous a éduqué à ça, il n'y a rien d'étonnant à ça. Pas étonnant que les garçons ne se sentent pas trop attirés non plus par les métiers de l'aide aux autres, du soin, etc. Il y a une autre raison aussi, mais celle-ci en fait partie. Il y a une signature d'une charte. Ce n'est pas une loi, mais quand même. Septembre 2019, entre le secrétariat d'État auprès de l'économie et des finances, un peu inattendu, ce n'est pas la secrétaire d'État aux droits des femmes, charte d'engagement volontaire pour une représentation mixte des jouets, avec un, les fabricants de jouets et deux, les grands lieux de distribution de jouets. C'est-à-dire, il n'y aura plus tout le mur où c'est marqué garçon pour ne pas qu'on se trompe, ou fille pour ne pas qu'on se trompe, et que dès que vous arrivez, on vous demande quoi ? Ce n'est pas l'âge de l'enfant. Alors c'est ça le critère de l'achat d'un jouet, c'est l'âge de l'enfant. On vous dit, c'est pour une fille ou pour un garçon ? C'est pour un enfant. Je l'ai fait, ça. Et la personne reste un peu... Et j'attends qu'elle me demande quel âge a l'enfant. Et si elle ne me le demande pas, je lui dis, mais tous les jouets valent pour tous les âges ? C'est au quotidien qu'on peut lutter, les micro-résistances, j'y reviendrai. C'est comme le tri de la poubelle tous les jours. On peut trier le genre et les séréotypes de sexe. Alors, ça influence aussi, évidemment, pas seulement l'éducation familiale, parce qu'évidemment, ici, il n'y a pas de parents ou pas de futurs parents. Quand les enseignants me disent, non, mais c'est dans les familles. Oui, parce que parmi les enseignants, il n'y a pas de parents. La plupart des enseignants sont parents, mais tous les parents ne sont pas enseignants, en revanche. Alors, les interactions en classe, ce sont des recherches, derrière, tout ce que je vais dire. On sait depuis longtemps que les professeurs interagissent, que ce soit hommes ou femmes, dans les matières scientifiques, plus avec les garçons qu'avec les filles. En gros, c'est 65%, 35%. Quand ils font attention, ça reste 55%, 45%. Donc, non seulement plus, et pas sur les mêmes contenus. Donc, en moyenne, les filles font moins de maths que les garçons et moins de physique. C'est comme quand elles sont dans une équipe de sport où on ne leur passe pas la balle, elles jouent moins. Elles jouent moins longtemps dans le match. Et donc, elles s'entraînent moins, elles apprennent moins. Donc, ces interactions, c'est quand même important et ça a à voir avec, du coup, la confiance en soi des filles dans les matières, notamment scientifiques. On sait que les garçons prennent plus facilement, occupent l'espace plus facilement. Les profs disent pour se défendre, oui, mais enfin, ils sont là, oui, oui. Je suis bien obligée de répondre. Sauf que quand on filme les classes avec les interactions, on voit qu'une bonne part des interactions avec les garçons sont initiées par les enseignants eux-mêmes, hommes ou femmes. Alors là, ça ne distingue pas. Donc, ça se retrouve après dans le monde du travail, dans les réunions, etc., où les hommes parlent plus que les femmes. Enfin, non. Les évaluations. Alors là, on sait aussi depuis longtemps qu'il y a des biais dans l'évaluation des filles et des garçons en fonction des scéreotypes de sexe et que l'effet Pygmalion, qui a été énoncé il y a longtemps, joue bien avec les différences de classe sociale et les différences de sexe. En gros, les enseignants ont, ils ne le prenaient pas mal, parce que, je vais le dire, si on vous formait à ça, ça marcherait autrement à l'école. Donc, les enseignants sont des êtres humains comme les autres qui ont été élevés, construits dans ces normes, dans le genre et les normes de masculinité, féminité et des scéreotypes de sexe. Et n'étant pas formés à les voir, à les lire, à les décrypter et à les déconstruire, évidemment, on reproduit ça dans les pratiques professionnelles. Donc, moi, je n'ai aucun jugement, bien évidemment, à votre égard. Un double standard d'évaluation. En gros, ça veut dire que les garçons peuvent toujours mieux faire et les filles réussissent parce qu'elles travaillent beaucoup. Donc, moi, j'ai analysé pendant trois ans des bulletins scolaires avec des stagiaires et des étudiants que j'avais en mémoire. Et effectivement, les mêmes profs, les mêmes notes, des appréciations sur les bulletins scolaires révélaient complètement ce double standard d'évaluation. Et surtout, quand on est dans les matières scientifiques, il y a une étude empirique qui n'a pas été publiée qui montrait que, pour le passage en classe prépa scientifique, si sur le dossier d'une fille qui a 15 ou 16 de moyenne en maths en terminale S, le ou la prof avait écrit « a beaucoup travaillé cette année », c'était rédhibitoire. Parce qu'elle a réussi parce qu'elle a beaucoup travaillé, là, elle est au plafond. Alors qu'un garçon qui a 14 de moyenne, et s'il est marqué, s'il voulait, il pourrait mieux faire. En gros, les garçons, ils en ont toujours sous la pédale et les filles, elles, elles plafonneraient. Donc, ça, c'est embêtant. Alors, ce qu'on sait aussi, c'est les écarts importants qu'il y a entre trois niveaux d'évaluation. Quand les élèves ont à s'auto-évaluer, et c'est vrai que ces études ont surtout porté sur les matières scientifiques, vous devenez pourquoi. Quand les garçons et les filles s'auto-évaluent sur leur niveau en mathématiques ou en physique, il y a un grand écart entre les filles et les garçons. Les filles, en gros, se sous-évaluent et les garçons se sur-évaluent. Quand on prend les notes des enseignants, l'écart est resserré. Il y a une différence, mais l'écart est resserré. Et quand on prend l'évaluation par des épreuves standardisées dans le questionnement, dans la passiation et dans la notation, l'évaluation, alors là, les écarts sont extrêmement réduits. J'en veux pour preuve les résultats de l'enquête PISA que j'avais quelque part. Celle de 2015 sur les mathématiques. Il y a six points d'écart de score moyen entre les garçons et les filles sur la maîtrise des mathématiques à l'enquête PISA de 2015. Six points d'écart, c'est pas grand-chose. Les compétences en science, il y a que deux points d'écart. En revanche, la dernière enquête qui vient de paraître là, qui est sur la compétence à l'écrit, il y a 29 points d'écart entre le score moyen des garçons et des filles, à l'avantage des filles cette fois-ci. Donc les différences des garçons sont médiablement plus importantes sur la maîtrise du langage, de l'écrit, etc. qu'elles ne le sont dans les catégories scientifiques. Or, la plupart des gens ont un stéréotype complètement inversé, qui est que les garçons sont bien meilleurs en maths que les filles. C'est faux. Mais à travers les notes des profs, c'est vrai. Pourquoi je suis revenue sur les... Les sanctions. Il y a une collègue, Sylvie Héral, qui a fait sa thèse sur les sanctions dans toute l'agglomération bordelaise au collège. Qui est sanctionné et pourquoi ? 75% des élèves sanctionnés sont les garçons. C'est pas 75% des garçons. 75% des élèves sanctionnés sont des garçons. Ça aussi, ça doit nous interpeller. Donc il y a un lien entre le fait d'être garçon ou fille et d'être sanctionné ou pas. Donc il y a déjà une tolérance différenciée entre les filles et les garçons vis-à-vis de l'attribution des sanctions. Mais quand on regarde sur quoi sont sanctionnés, on s'aperçoit que les garçons se servent, un certain nombre de garçons se servent de ça pour montrer qu'ils valent quand même quelque chose. C'est-à-dire ce qu'on peut appeler, ce que j'appelle moi, un recours identitaire. Quand on est garçon, qu'on n'est pas très bon à l'école, qu'on n'habite pas dans un bon endroit ou dans un bon quartier, qu'on a des parents qui n'ont pas des métiers reluisants, voire pas de métier, enfin qui sont au chômage, que j'ai une couleur de peau et un patronyme pas très porteur non plus. Et bien parfois, de faire marcher les normes de masculinité, voire de virilité, donc être transgressif par rapport aux règles imposées par les adultes et par l'école, peut être une manière de sortir du lot et de faire l'admiration à des filles et puis parfois impressionner les autres garçons qui n'osent pas faire ce que je fais. Donc il y a des garçons qui recherchent, qui recherchent la sanction, à des fins, moi j'appelle ça, de recours identitaire, c'est-à-dire de valoir quand même quelque chose. Il y a un refuge parfois identitaire pour les garçons et pour les filles, mais pour d'autres raisons, à performer, j'allais dire, outre mesure parfois, la masculinité ou la féminité. Il n'y a aucune sanction pour des agressions sexuelles ou sexistes. Quand dans la thèse, elle a interviewé des enseignants, les adultes, notamment enseignants et enseignantes, qui disent que oui, dans les couloirs, ils entendent bien des putes, salopes, etc., ou certains gestes, mais que c'est dans les couloirs, c'est pas dans leur classe et en gros, ils n'enlèvent pas d'eux. Ça, c'est un vrai problème aussi. Et les filles qui sont questionnaires en entretien et qui disent, oui, dans les couloirs, les garçons ont des gestes. Oui, ils nous touchent les seins, ils nous touchent le sexe, ils nous touchent les fesses. Et alors, elles disent que ça les gêne horriblement, mais qu'au final, elles préfèrent être les filles que les garçons touchent qu'être les filles que les garçons ne touchent pas. Parce que ça veut dire qu'elles sont remarquées par les garçons et qu'elles ont une certaine valeur aux yeux de ces garçons qui se permettent ça. C'est pas tous les garçons qui font ça, bien sûr, non plus. Le langage, il faut se débarrasser une fois pour toutes de cette hégémonie du masculin qu'on nous fait parser pour du neutre. Il n'y a jamais eu de neutre dans la langue française et nous ne savons pas penser le neutre. Donc, quand on entend du masculin, c'est du masculin. Donc, je suis désolée pour vous, mais vous avez une rectrice qui se fait appeler Madame le recteur. Elle n'est pas là, non ? Non, mais parce que j'aurais pu lui expliquer pourquoi c'était important qu'elle se fasse appeler Madame la rectrice, qui n'est pas nommée, n'existe pas. Et ça, c'est du travestissement. Je suis désolée qu'on soit dans une langue genrée, masculin, féminin, qui s'applique aux hommes et aux femmes, même aux objets chez nous, il faut le faire. Mais c'est comme ça. Alors, la règle du masculin qui l'emporte sur le féminin, vous le savez comment, est une règle récente, qui a été énoncée au XVIIe siècle, mais surtout généralisée au XIXe siècle par son enseignement systématique dans notre école républicaine, au prétexte que disaient ces grammairiens misogynes, le langage, la langue doit refléter ce qu'il y a de plus noble dans la société. Ce qu'il y a de plus noble dans la société, ce sont les hommes. Donc, le masculin l'emportera sur le féminin. Or, jusque-là, c'était la règle de proximité qui était appelée. C'était compliqué, parce que même chez Racine, on trouve cette règle de proximité qui voudrait, par exemple, nous faire dire, tous les garçons et toutes les filles sont belles, ou toutes les filles et tous les garçons sont beaux. Donc, entraînez-vous, c'est très facile et ça passe très bien. Et ça évite d'être complice de cette règle injuste du masculin qui l'emporte sur le féminin. En ce qui concerne l'orientation, c'est très important d'utiliser le masculin et le féminin. Je rappelle que les premières circulaires de premiers ministres imposant d'utiliser le masculin et le féminin pour tous les titres, grades, métiers et fonctions, c'est très ancien. Ça a commencé au début des années 80. Donc, c'est officiel. C'est officiel. Donc, on va utiliser le masculin et le féminin. Donc, madame le recteur, ça va pas, parce que... Comment est-ce que... Isouard Philippe, excusez-moi, c'était... Je joue pas, mais j'avais oublié son nom. Le premier ministre actuel, qui, à cause de cette fameuse écriture dite inclusive, qu'on ne devrait d'ailleurs pas appeler écriture inclusive, a fait une circulaire. Que les gens qui sont frileux se sont emparés et lui font dire ce qu'elle ne dit pas. Moi, j'ai fait une analyse de contenu. Il y a trois paragraphes, pas très compliqués. Eh bien, il réitère que les titres, grades, fonctions, métiers doivent être écrits au masculin et au féminin. Et que les offres d'emploi émanant des différents ministères, administration, doivent être écrits au masculin et au féminin. Ce qu'il refuse, il dit même pas ça comme ça, il dit, je vous invite, enfin, bon, quand ça vient du premier ministre, c'est un peu combinatoire, je vous invite pour les textes devant être publiés au journal officiel de ne pas utiliser le point médian. Par exemple, étudiant.es, enfin, étudiante. Voilà, c'est tout, c'est embêtant. C'est quand même très embêtant. Mais quand même, il n'interdit pas d'employer le masculin et le féminin. Donc, pour les métiers, les études montrent que quand on écrit ou quand on énonce dans l'accompagnement, par exemple, à l'orientation, tous les métiers au masculin et au féminin ou au féminin et au masculin, ça va augmenter le degré d'intérêt des filles vis-à-vis des métiers très majoritairement exercés par les hommes. Parce que si on les dit au féminin, ça peut évoquer qu'il y a des filles qui le font. Ce qui n'est pas nommé n'existe pas. Et ça augmente le sentiment de compétence des garçons vis-à-vis des métiers majoritairement exercés par les hommes, mais qui sont très sélectifs et un peu difficiles d'accès. Alors, moi, je dis que si les garçons, ça augmente un peu l'idée qu'ils pourraient peut-être le faire, ce sentiment de compétence, c'est que quand c'est écrit au féminin, ils doivent se dire, finalement, si les filles peuvent le faire, alors pourquoi pas moi, moi qui suis un garçon, toujours dans la valence différentielle des sexes. Ça, c'est le premier outil, c'est nous. Donc, le langage, c'est nous au quotidien, ça, sans arrêt, parler au masculin et au féminin. C'est un automatisme. Les programmes et les manuels scolaires qui invisibilisent encore beaucoup les femmes dans leur rôle dans la construction des savoirs et des cultures. Donc, vous connaissez peut-être le centre Hubertine-Auclair, qui est le centre régional de l'Île-de-France, mais accessible à tout le monde. Je vous incite vraiment à aller sur leur site. Il y a une égalité qui est un lieu de ressources faramineux. Et pendant plusieurs années, ils ont fait analyser les manuels scolaires de maths, etc., où on voit qu'il n'y a aucune femme qui a fait avancer la science mathématique, histoire, littérature. Enfin, bon, vous voyez quel est le critère qu'on peut faire. Mais les programmes scolaires, eux-mêmes, sont très complices de ça. Et le problème des manuels scolaires, c'est que ce sont des éditions privées. Il y a deux, trois éditions. Alors là, moi, j'ai travaillé en tant que présidente de la commission au conseil à l'égalité sur cette question. Je suis allée rencontrer Isabelle Maniard, du grand groupe qui fait des manuels scolaires, qui m'a dit pas de chartes, pas de labels. Dans nos groupes d'experts, non, non, enfin, je disais, mais mettez au moins des spécialistes du genre dans vos groupes d'experts qui font vos manuels scolaires. Enfin, elle ne voulait entendre parler de rien parce que de toute façon, il faisait tout bien. Donc ça, c'est un problème. Donc, on s'est dit, on ne peut pas toucher aux éditeurs scolaires puisqu'ils sont privés. Liberté d'enseigner, me disait-elle, liberté publiée, liberté d'enseigner. Je lui ai dit que je ne voyais pas en quoi c'était incompatible avec la vigilance à l'égalité dans les manuels scolaires. Mais bon, qui prescrit les manuels scolaires ? Qui choisit les manuels scolaires ? C'est les enseignants et les enseignantes. Alors, c'est vous, les acteurs et les actrices de cette affaire-là. Quand vous choisissez des manuels scolaires, que ce soit primaire, second collège ou lycée, et bien, toute chose étant égale par ailleurs au niveau de la qualité pédagogique, choisissez le moins stéréotypé. Choisissez celui qui renforce le moins les rôles de sexe traditionnel. Choisissez celui qui met en lumière la présence des femmes dans la construction des savoirs et des cultures. C'est faisable, ça, non ? Alors, le centre Hubertine Auclair, dont je fais vraiment la publicité parce que c'est vraiment... Ils sont formidables, tout ce qu'ils font. Ils ont fait une petite grille très rapide à appliquer d'analyse des manuels scolaires qui fait que quand vous vous réunissez à je ne sais plus quelle époque de l'année, mois de mai, peut-être, pour choisir les manuels scolaires de l'année suivante, vous avez cette petite... Voilà, et vous cochez. Et ça vous permet de prendre des décisions. Voilà, dont acte. Le premier outil, c'est nous. La hiérarchie des savoirs, le prestige des filières. Donc, on retombe sur la valence différentielle des sexes. À partir du moment où les hommes n'ont plus été dans les humanités, le français, le latin, le grec et la philosophie, qui étaient les filières de prestige et les savoirs prestigieux, que c'est au tournant des années 70 que ce sont les mathématiques, la physique et la technologie. Donc, les garçons se sont déplacés. C'est ça qui est devenu... Donc, en France, on est très, très fort pour la hiérarchie et du coup, le prestige, parce que même au lycée professionnel, il y a une hiérarchie entre les filières et on reconstruit ces hiérarchies partout. Et du coup, ça maintient ces hiérarchies entre les sexes aussi. Le sexisme, je l'ai évoqué tout à l'heure, le sexisme à l'école. Comment ça en parler ? Tant mieux. Il faudrait en parler plus parce qu'il est un obstacle fait aux filles. C'est un frein fait aux filles pour aller dans certaines filières. Les filles hésitent à aller, notamment dans l'enseignement professionnel, dans les filières de mécanique, du bois, etc., où elles savent à l'avance qu'elles vont être peut-être toutes seules ou deux au mieux dans les... Bon, je vais m'arrêter là, tant pis. Je suis très loin. Oui, je suis loin, mais ça fait rien. Je termine là-dessus. J'ai cinq minutes, donc je reprends mes esprits. Non, 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 mais vous faites bien. Qui vont renoncer à aller dans ces filières parce qu'elles savent qu'elles vont avoir une socialisation, on va le dire pour le moins, un peu rugueuse, si ce n'est au moins pendant un trimestre. Et qu'il va falloir assumer des propos, des gestes sexistes, parfois même de la part des enseignants, pour leur montrer qu'elles n'ont pas tout à fait leur place là. Alors évidemment, ça va des blagues que beaucoup de gens en tolèrent encore, les blagues sexistes, et malheureusement jusqu'aux violences. Et puis l'orientation. Alors je vais passer vite là parce que j'ai déjà évoqué ce système de l'orientation. Donc je sais que Jean-François Condette vous a fait de l'histoire ce matin, mais de rappeler que c'est une question intrinsèquement politique. L'orientation, c'est d'abord une question politique avant d'être une question intime de soi, de qu'est-ce que je vais faire quand je serai plus grande ou plus grand. En 1889, quand on crée les lycées de jeunes filles, on est fiers de ne les préparer à aucune carrière, mais de ne viser qu'à fabriquer des mères de famille dignes de leur tâche d'éducatrice. Elles n'ont toujours pas le droit de vote, les femmes à cette époque-là, rappelez-vous, et elles ne passeront pas le bac non plus. Il faudra attendre 1924. Mais les politiques ont la main outillée par les scientifiques de l'époque, dont Paul Broca, qui est un grand scientifique par ailleurs, et qui ne peut pas s'empêcher de dire qu'il faut choisir ce qui peut être le plus utile, insister sur ce qui convient le mieux à leur nature de leur esprit, et très essentialiste, à leurs futures conditions de mère de famille, et donc les dispenser de certaines études pour faire place aux travaux et aux occupations de leur sexe. Vous voyez, détermination biologique de... Les langues mortes sont exclues, les cours de philo sont réduits au cours de morale. À cette époque, ce sont les humanités. Et l'enseignement scientifique est rendu au plus élémentaire. Voilà. Bon. Vous savez sans doute qu'il y a une sixième convention interministériale qui a été signée le 25 novembre à la fin du Grenelle sur les violences. Ça ne fait jamais que presque deux ans qu'il n'y avait plus de conventions sur lesquelles les professionnels pouvaient s'appuyer. C'est dire que ce gouvernement est empressé. Je suis libre de parole. Et empressé, mais même quand je travaillais encore, je le faisais aussi. C'est empressé sur ces questions-là. Alors la convention, vous pouvez la télécharger, c'est former l'ensemble des personnels à l'égalité. La première convention de 1984 disait cela, et la première circulaire de 1966 disait aussi qu'il fallait former. Donc il est impératif de développer massivement la formation. Qui, comment, quoi, on ne sait pas. Donc voilà. Et puis alors l'orientation. Donc j'ai regardé ça. Bon, ça fait une page et demie. Donc on s'engage à ce que les garçons et les filles découvrent tous les métiers, à faire évoluer leur représentation. Vous voyez, on n'est pas centré sur comment le système de l'école distille ces représentations sexuées et genrées. On est focalisé sur les élèves eux-mêmes. Ils ont des représentations. Alors on ne sait pas d'où elles leur sont tombées ces représentations, mais le système, lui, il n'y est pour rien, apparemment. Ça aura des effets immédiats sur l'épanouissement et la réussite des élèves. Alors ça, c'est des phrases. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et alors après, on rentre un peu dans le concret, si on peut dire. Les garçons n'existent pas. Dès qu'il est mention du sexe, c'est les filles. Sensibiliser les étudiantes à la gestion de leur carrière et aux fonctions de direction de management. Parce que les garçons, eux, savent très bien gérer leur carrière. Oui, certains d'ailleurs. Sensibiliser les filles au métier du numérique et lutter contre les stéréotypes associés à ces filières. Parce qu'il ne s'agit pas de sensibiliser les garçons au métier de la petite enfance, au métier de l'éducation, au métier du care, de l'aide à la personne, etc. Alors que ce sont des métiers en tension. Ça recrute largement autant que les métiers du numérique. Sauf que ça paye moins. Valence différentielle des sexes, c'est le truc de femmes. Donc il faut avoir des qualités de femmes. Donc c'est pas payé. Ça ne donne pas beaucoup d'estime sociale et de reconnaissance sociale ou de considération sociale. Et puis on a écarté de ces champs-là les garçons depuis tout petits. Donc les garçons atteignent 40% de filles dans les filières scientifiques du supérieur. Pourquoi 40% ? Elles sont 55%. Vous voyez comment on biaise. 40%, c'est drôlement ambitieux, vous vous rendez compte. Elles sont 55% dans l'enseignement supérieur. Donc il faudrait viser le 55%. Puis se demander pourquoi les garçons ne sont pas plus nombreux dans l'enseignement supérieur aussi. Et puis 30% dans les filières techniques. Alors vous voyez l'ambition, là on n'est plus qu'à 30%. Je ne sais pas, je suis peut-être trop critique, mais quand même, au bout de plus de 30 ans de travail dans ces questions-là, moi je commence à m'impatienter un petit peu. Alors il faut promouvoir les formations scientifiques auprès des filles. Et il faut faire du numérique un vecteur d'emploi pour les femmes. Initier les filles aux carrières majoritairement masculines. Voilà. Bon écoutez, je vais m'arrêter là, il y avait d'autres choses, mais je ne peux pas vous retenir plus longtemps. Merci. On a un peu de temps pour les questions ? Ou des remarques ? Oui, oui, vous inquiétez pas, la conclusion de toute manière était beaucoup plus rapide que les 30 minutes. Je vous propose, on se donne 10 minutes et puis je conclurai vraiment comment on expresse le temps de remercier tout le monde. Voilà. Y a-t-il des questions ? Ah ! Des remarques ? Des remarques ? Témoignages ? Ah oui. Ça ne pouvait pas être plus haut. Non, non, pas de problème. Je fais des pas comme ça. Merci. Alors, vous avez abordé les fameuses blagues sexistes, enfin, les fameuses, voilà, comment réagir dans le quotidien, quand on est un homme ou une femme, à un sexisme bienveillant, à des remarques qui relèveraient du sexisme bienveillant, ou des grosses blagues bienveillantes. Qu'est-ce qu'il faut dire ? Est-ce qu'il faut... C'est pas la même chose, un sexisme bienveillant et ordinaire. Voilà, peut-être... Vous parliez des blagues. Ouais. Réagir au sexisme bienveillant, on clive les choses, alors. Dans les deux cas, comment faut-il réagir ? C'est pas pareil. Les blagues, peut-être qu'une première attitude, c'est de ne pas rire. Je terminais d'ailleurs mon diaporama avec les propos de la chef du service juridique du défenseur des droits que j'avais connue quand elle était à la HALDE, Sophie Latraverse, s'appelle-t-elle, et qui dit, en matière de discrimination de sexe ou autre, ne rien dire et ne rien faire, c'est être complice. Donc, une blague sexiste, comme une blague raciste, etc., mais là, on est sur cette question-là. Déjà, on ne rit pas. On ne se rend pas complice. On ne rit pas avec les hommes contre les femmes. Et puis, il faut oser après dire, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qu'il y a de drôle dans cette histoire ? Et là, vous allez voir que les gens vont être très embêtés autour de vous. Parce que c'est pas tant... Enfin, ce qui est drôle, c'est de dévaloriser, c'est de se moquer, c'est de dévaloriser, c'est de stigmatiser les femmes ou les noirs ou les arabes, si je prends un autre registre, ou les homosexuels pour les blagues homophobes. Donc, c'est l'inversion de la charge de la preuve. Moi, j'aime beaucoup utiliser cela emprunté au domaine juridique. C'est pas à moi de te prouver que j'ai raison en te disant ceci ou cela. C'est à toi de me prouver que tu as raison quand tu dis ça ou quand tu fais ça. Et je vous assure, ça change beaucoup de choses. C'est beaucoup plus économique pour soi, d'ailleurs. Et ça amène, ça accule l'autre au mur, le dos au mur. Parce qu'il arrive un moment, les gens finissent par vous dire, parce que c'est comme ça. Et puis alors, tu vas pas nous embêter pour une blague. C'est pas grave. Non mais ça va être, t'as pas d'humour. Pardon ? Ça va être souvent, t'as pas d'humour ou... C'est souvent ça, un peu le... Ah oui, t'as pas... C'est parce que je n'entends pas très bien ce que vous dites. La réaction de la personne qui se retrouve acculée. Mais c'est du bonheur quand on vous dit ça. T'as pas d'humour. Ah bon ? Explique-moi ce qui est de drôle. Parce que si tu m'expliques, peut-être que ça va me faire rire. Bon, je suis pas là. Vraiment, j'ai pas la prétention de donner des recettes. J'ai juste un peu d'experts. Non mais quelquefois, on est désarçonnés. On entend des horreurs au quotidien. Oui. Au travail, j'ai l'impression qu'on entend également beaucoup de propos sexistes qui sont des propos de femmes par rapport aux hommes. On a dans notre établissement beaucoup plus de femmes et elles ont des propos sexistes par rapport aux hommes. C'est-à-dire ? Par exemple, les hommes seraient moins capables d'écouter une conversation longue. Les hommes seraient moins capables... C'est un stéréotype, oui. Voilà. C'est pas du... Alors, entendons-nous bien. Ce que vous venez de dire existe. Je ne mets absolument pas en doute. Mais c'est un stéréotype. Les hommes n'ont pas d'émotions. Les hommes ne sont pas sensibles. Par exemple, ils ne savent pas écouter une conversation trop longue. Tout ça, ce sont des stéréotypes. C'est-à-dire, on leur attribue des caractéristiques qui leur seraient propres. Ce qui est sexiste, c'est quelque chose qui a pour but de stigmatiser, de dévaloriser, d'humilier, de discriminer. On n'est pas dans ce cas-là. Alors, j'ai piloté... Le dernier rapport que j'ai piloté au Haut Conseil à l'égalité était le rapport sur le premier état des lieux du sexisme en France, qui est la seule commande que fait le ou la Première ministre au Haut Conseil à l'égalité. Donc, autant il y a un état des lieux du racisme en France depuis, je crois, 1994, sur le sexisme, jamais. C'est donc le premier du nom. On n'a pas eu un centime pour le faire, je dis ça au passage. Dire aussi au passage qu'au Haut Conseil à l'égalité, personne n'est payé. C'était en plus de notre charge de travail ordinaire et complètement gratuitement. Zut, alors du coup, vous êtes... Attendez, oui, on donne une définition du sexisme. Et il y a un moment, on a fait un paragraphe. Donc, vous allez sur le site du H&E, vous les trouvez, les rapports sur la formation des enseignants à l'égalité et puis celui sur le sexisme qu'on a remis en janvier 2019. Vous voyez, c'est pas si vieux que ça. Donc, un petit peu une foire aux questions comme ça. Est-ce que les femmes peuvent être sexistes ? Est-ce que les hommes peuvent-ils être victimes de sexisme ? Etc. Et les réponses qu'on apporte, les hommes peuvent être discriminés au titre d'être des hommes quand ils ne sont pas dans les rôles de sexe traditionnels et qu'ils veulent endosser des rôles de sexe plutôt aux femmes. Par exemple, des hommes peuvent éventuellement être discriminés dans certains types de métiers qu'on pense vraiment mais spécifiques aux femmes. Par exemple, sage-femme, par exemple, puréculteur. Alors, les hommes, les garçons, les hommes qui veulent aller faire, les formations, les métiers traditionnellement suivis, exercés par les femmes, encourt ce que j'appelle une double voire triple disqualification. La première, une disqualification identitaire. T'es un garçon, tu veux faire un truc de fille, c'est que t'es un pédé. Je vais vite parce que, mais je peux m'en expliquer dans les couloirs si vous voulez. La présomption d'homophobie, d'homosexualité, pardon, c'est de l'homophobie quand un garçon veut faire des trucs de fille. Franchement, on ne voit pas le lien, personne n'est capable de nous l'expliquer, mais ça marche dans beaucoup de têtes. Deuxièmement, une disqualification économique et sociale, c'est-à-dire, c'est aller faire des trucs moins valorisés socialement, moins bien payés, etc. Et puis, pour ceux qui veulent aller dans les métiers de la petite enfance, une disqualification morale, c'est-à-dire être soupçonné et d'être homosexuel et pédocriminel. Il y a une association, c'est Mike, je ne sais plus son nom de famille, l'association pour la mixité des emplois dans la petite enfance, qui milite pour l'emploi des garçons et des hommes. Donc, les hommes peuvent être discriminés, mais quand ils se mêlent de vouloir endosser des rôles de sexe qui ne leur sont pas réservés et qui semblent vraiment spécifiques aux femmes, soi-disant presque naturellement. Alors, quand on dit un homme ne sait pas écouter une conversation, ça c'est un stéréotype, c'est pas sexiste. Le sexiste, c'est vraiment, enfin, je n'ai jamais entendu des propos qui fassent qu'on pense que l'ensemble des hommes est inférieur à l'ensemble des femmes, parce que c'est ça le sexisme. C'est cette fameuse valence différentielle. C'est comme le racisme, c'est quand même tout ce qui est raciste, de la blague à la violence ou au crime raciste, c'est légitimé par la conception notoire et généralisée de l'infériorité des non-blancs par rapport aux blancs et particulièrement des noirs par rapport aux blancs. Eh bien, c'est pareil avec les femmes et les hommes. Donc, les hommes ne sont pas dans une situation de sexisme. même. Je ne sais pas si je suis assez clair. Mais peuvent être objets de discrimination et de stéréotypes, ça oui. Y a-t-il une dernière question avant la conclusion de la journée ? Oui. Il s'appelle Yann, c'est un homme. D'abord, merci pour cette présentation et pour tous les éléments que vous nous avez apportés. J'ai deux petites questions. La première, c'est comment est-ce qu'on peut apporter ces analyses et ces petits conseils que vous donnez à la fin sur la réaction que tout un chacun peut avoir dans le quotidien, plus largement que dans un contexte dans lequel la plupart des personnes qui sont venues aujourd'hui à cette question sont venues parce qu'ils ont déjà cette préoccupation. En gros, la question du passage à l'échelle. Et ça vient sur la deuxième question qui est comment on pourrait concrètement changer structurellement les choses. Vous expliquez que ça fait 30 ans que vous observez et qu'en disant, en laissant et en attendant, manifestement, ça n'a pas permis d'aller dans la bonne direction. Et du coup, je voulais avoir votre avis sur la question des quotas, notamment. Et je suis en informatique, je suis en DUT informatique. De quotas de genre, parce qu'on le prend dans les deux sens. Pardon, de sexe, de sexe. Si chaque fois que vous vous dites genre, système de normes, vous verrez, vous ne l'employerez plus à la place de sexe. Système de normes, OK. Voilà. Bon, j'ai très peu de temps, je crois, pour vous répondre. Alors déjà, la première question, c'est comment faire ça, enfin, comment divulguer plus largement. Alors d'abord, il y a des ouvrages qui existent de vulgarisation. On est un certain nombre de chercheurs et des chercheuses à oublier quels sont les critères de publication dans nos équipes de recherche pour l'évaluation de l'HERS, et qui, par exemple, donc je vais d'abord vanter quelqu'un qui n'est pas moi, Isabelle Collet, qui a écrit l'école Apprend-t-elle l'égalité ? Donc Isabelle Collet, ancienne informaticienne, vous la connaissez, extrêmement spécialiste et qui forme à Genève les personnels de l'éducation. Mais faites-les connaître. Mais enfin, alors, les micro-résistances, chaque... Je tiens quand même à dire que dans le premier degré, alors sans doute que ma collègue pourrait le dire pour le second degré, mais nous avons quand même entamé une action volontariste qui mettra un certain temps à apporter ses fruits, certes, mais toutes les circonscriptions ont eu en dotation cet ouvrage, par exemple. Et puis quand vous savez qu'il y a quelque chose qui, à vos yeux, a une pertinence, mais parlez-en, le premier outil, c'est nous. Donc soyons des acteurs et des actrices au quotidien de tout ça, bien sûr. Alors moi, j'ai écrit les métiers dans la même collection, c'est donc on a les mêmes critères de publication, donc c'est des choses qui se lisent en deux heures. Là, par exemple, vous avez en gros, pour résumer même de ce que je n'ai pas eu le temps de vous dire. J'ai apporté ces deux-là parce qu'ils sont en lien direct avec la conférence, la thématique de la journée. Donc il y a ça. Il y a ce que dit Isabelle Collet, c'était une diapo que je n'ai pas pu passer. Enseigner est un métier qui s'apprend. Enseigner de manière égalitaire s'apprend également. Donc moi, je trouve, depuis le temps que je suis dans ce bain-là, qu'il n'y a pas assez de demandes, de revendications du côté des personnels de l'éducation nationale, via leur syndicat ou pas, à réclamer une vraie formation initiale sur toutes ces questions-là et des stages chaque année en formation continue là-dessus. Dans ce rapport que j'ai piloté au HCE sur la formation à l'égalité, faire des personnels enseignants, l'expérience de l'égalité, donc sur la mise en place de ces fameux modules de formation à l'égalité qui devaient être dans les SP à l'époque, ce n'est pas si vieux que ça, mais c'était encore SP, une ligne dans le tronc commun, etc. Comme je le disais à midi, 32 SP, 8 qui ne répondent pas, ça veut dire 8 SP qui ne font rien, qui ne répondent pas au questionnaire parce que sinon, elles nous l'auraient fait savoir, elles avaient tout intérêt. Sur les 24 qui restent, ça va de deux heures de conférence, comment on va bouger des pratiques professionnelles en deux heures de conférence, à parfois plus, mais du coup c'est optionnel. Alors il faut savoir ce qu'on veut et la dernière convention que je vous ai lue rapidement, vous avez vu, il faudrait former massivement. Alors il faut un texte du ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur qui disent dans toutes les INSP, il y aura un module obligatoire dans le tronc commun qui fera 30 heures minimum avec un cadrage d'horaire, c'est pas le ministère qui va imposer le contenu, il y a bien des programmes scolaires, donc quand vous passez les concours, vous apprenez des choses qui sont bien dictées, c'est pas seulement la volonté de vos enseignants, de vos enseignantes. Donc là, il a faux cette volonté politique, elle manque, mais revendiquez-la. Oui, j'ai pas vu de grève, j'ai pas vu dans les manifestations de Bondrome sur ces questions des inégalités de sexe à l'école et que ça devrait cesser, comme toutes les autres inégalités. Sauf que les inégalités de sexe, c'est pas pour euphémiser les inégalités de classe sociale, mais elles traversent les classes sociales. L'inverse n'est pas vrai. Alors après, je sais plus, la formation, oui, s'il n'y a qu'une chose à faire, c'est de la formation en formation, mais demandez. Moi, combien de fois j'ai été sollicité en amont pour intervenir dans des formations continuent dans telle ou telle académie et que trois semaines avant, on m'appelle en me disant, elle est annulée parce qu'il y a cinq personnes qui sont inscrites. On peut quand même pas dire, je parle pas à vous qui êtes là, puisque vous me prouvez que si vous êtes là, c'est que vous êtes très motivé pour le sujet. Mais c'est pas un sujet qui agite. Vous savez ce que les ESPEC ont répondu à l'enquête nous ont cité comme frein, parce qu'on leur demandait quels sont les freins à la mise en place de tel module de formation et puis les facteurs facilitants. Le frein, le désintérêt des stagiaires pour la question. La troisième question, je m'en rappelle plus. Les quotas, mais je sais pas de quoi on parle là. Les quotas dans les conseils d'administration du CAC 40. Non, non, mais c'est pas une ironie parce qu'il y a une loi, Copé-Zimmermann, sur ça. Il y a une loi qui impose des quotas dans les formations ? Alors, expliquez-moi concrètement de quoi vous parlez parce que je ne suis pas au courant. C'est le problème de la sélection. Oui, on sélectionne. Voilà. Et donc la question des quotas dans les filières où il y a cette possibilité de sélection. Mais attendez, c'est mis en place ? Il y a des quotas ? On dit aux gens dans les jurys, il faudra qu'au final, il y ait 50% de filles en DUT de production ? Il y a des quotas qui sont imposés ? Non, vous me demandez si je serais pour des quotas. Ah oui, c'est vrai que ça marche mieux comme ça, en fait. Alors, quand on veut changer les équilibres dans des formations sélectives, il y a la mise en place de quotas. Très concrètement, quand on veut, par exemple, qu'il y ait plus de bacheliers techno que généraux, on met en place des quotas. C'est ce qui s'est passé pour les DUT. Et donc, je posais la question des quotas. Je ne suis pas du tout au courant de ces mesures-là. On met en place des quotas, c'est-à-dire qu'on dit qu'il nous faudra 40% de tel type d'élèves, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ah oui, d'accord. Et débrouillez-vous pour y arriver ? Oui, c'est ça. Mais ce n'est pas dit, ça. C'est pas... Non, mais je veux dire que la loi sur les quotas dans les conseils d'administration, c'est explicite et c'est transparent. C'est des pratiques, là. On vous incite à... C'est ça ? Alors, quand c'est une pratique ou... Je ne sais pas, on va pas avoir le temps, mais quand c'est le rectorat qui fixe... Je vais vous répondre. Moi, je n'emploie pas le terme de discrimination positive parce que c'est un petit peu... Alors que discriminer veut simplement dire séparer, juger et séparer, mais après, ça a pris une connotation juridique différente. Je suis plutôt pour l'appellation des actions positives. Alors, personnellement, je ne suis pas contre des actions positives. qui sont juste là pour combler le manque, les injustices, les préjudices subis par telle ou telle catégorie de personnes pendant, depuis, etc. Donc, s'il y a des mesures, à un certain moment, qui sont là pour rattraper, comme on va rattraper les différences de salaire, ou etc., je ne suis pas choqué outre mesure. Dans la question de l'orientation, évidemment, mais moi, je suis en amont, là. J'avais été chargée de mission au cabinet de Ségolène Royal quand elle était à l'Éducation nationale et elle m'avait posé à peu près la question que vous me posez, en me disant, et si on mettait des quotas de nombre de filles dans la filière scientifique ? La filière S. Je lui ai dit qu'elle allait avoir le nombre de l'éducation et des parents sur le dos et que peut-être ce n'était pas la bonne mesure, parce que l'orientation est vécue comme une expression de la liberté de choix des familles et des jeunes. Donc, on ne pourra pas imposer à des personnes qui ne choisissent pas la première S d'aller en S. Enfin, je me fais comprendre. Elle a abandonné assez vite l'idée, mais parce qu'il y a eu quelqu'un, son directeur de cabinet, qui a été plus convaincant, enfin, qu'elle écoutait mieux que moi. Mais Dieu merci, il m'a aidé sur cette affaire-là. Mais là, on est sur la sélection. S'il est prouvé, et c'est vrai que ça existe dans certaines sélections, je ne sais pas celle dont vous parlez si c'est le cas, où certaines catégories de personnes sont défavorisées, ça peut être les filles, ça peut être des enfants issus de l'immigration, c'est-à-dire dans le toute chose étant égal par ailleurs, le fait d'être fille ou d'être noire ou d'avoir un patronyme maghrébin ou d'avoir peut-être une petite situation de handicap va faire que, toute chose étant égale par ailleurs, vous n'aurez pas la même probabilité d'accès à la filière ou à l'entretien d'embauche, parce que les testings ont été beaucoup faits sur les entretiens d'embauche. C'est toujours le même CV, mais on fait varier. C'est une femme, c'est un homme, c'est un noir, etc. La personne est un peu en surcharge pondérale ou pas. Enfin bon, c'est manifeste. On marche à ça. Vous savez qu'il y a des pays nordiques, je ne sais pas si maintenant ça se fait en France, pour recruter dans les orchestres philharmoniques ou autres. On fait jouer maintenant les musiciens et musiciennes derrière un rideau. Parce que le... Pardon ? Oui, je crois que ça... Oui. Alors, d'accord, mais sinon, on est d'accord que ça veut dire... Là, après, il y a un biais qui est introduit. Enfin, ils essayent de savoir quand même. Mais du coup, ça renforce bien l'idée que ce n'est pas une élucubration. C'est bien vrai que quand on voit si c'est une femme ou un homme qui joue, ça biaise le jugement du jury. Donc, quand on est dans de la sélection, si on a objectivement conscience qu'il y a des catégories d'élèves, de candidats ou de candidates qui sont défavorisés, toutes choses étant égales par ailleurs, alors oui, je suis pour une prise de conscience de ça et des mesures, entre guillemets, compensatoires. Je n'appelle pas ça forcément des quotas. Et quotas, ça veut dire qu'on veut tant de pourcents et qu'on s'y prendra comme on veut, mais il nous faudra 30% de filles ou 30% de non-blancs ou 30% de personnes en situation de handicap. C'est un sujet complexe que vous avez soulevé. On pourrait échanger encore plus longtemps. Je relève juste trois points et je vous le fais en hyper accéléré sur lesquels je suis satisfaite de cette journée. Le premier point, c'est que la présence ici des étudiants correspond exactement à l'idée que je me fais de l'importance de former les enseignants à et par la recherche. Vous avez entendu des chercheurs dans les deux plénières. Vous avez eu l'occasion de rencontrer également des professionnels et des chercheurs dans les ateliers. Et pour le coup, puisqu'on parle d'égalité garçon-fille, la question d'attirer les garçons dans les métiers des enseignants, c'est aussi le fait de montrer que le métier d'enseignant est un métier de cadre. Et pour pouvoir former des cadres, il faut former des gens qui sont bons du point de vue de la recherche. Donc, c'est ma première satisfaction pour laquelle je pense que cette journée, elle répond pleinement à la manière dont je souhaite qu'on forme les enseignants. Et les enseignants, excusez-moi, et bien évidemment, les psychologues de l'éducation nationale, tout le personnel éducatif. Je ne voulais surtout pas oublier cette part-là. La deuxième satisfaction, c'est aussi la pluralité des intervenants. Ça fait longtemps que je travaille en fait avec le groupe de travail départemental sur l'égalité garçon-fille, avec Sandrine et Patricia, et pour lequel je me rends bien compte que ça ne fonctionne aussi que si on arrive à se rencontrer dans ces lieux-là, ce qui nous permet en fait de pouvoir réajuster un certain nombre d'éléments. Moi, j'ai découvert beaucoup d'actions qui se font sur le terrain et pour lesquelles que je ne soupçonnais pas forcément et pour lesquelles ces journées-là sont aussi un bon moyen en fait de continuer à travailler de ce point de vue-là. Donc, je remercie vraiment les personnes du groupe de travail et ça me semble être important. Et la dernière chose, c'est la pluridisciplinarité. À titre personnel, j'étais très contente de voir que les historiens pouvaient s'emparer de la question des stéréotypes. Je m'étais dit, vraiment, je n'aurais jamais imaginé pouvoir un jour discuter de stéréotypes avec mon collègue Jean-François Godet, probablement une fausse représentation de ce qu'est l'histoire, mais pour lequel on se rend bien compte que c'était stéréotype. Mais on se rend bien compte que sociologie, psychologie, sciences de l'éducation, histoire, j'en ai oublié plein d'autres, mais peuvent nous permettre de pouvoir appréhender ce problème complexe et que juste voir cette problématique-là par un élément, ça semble assez pauvre en termes de compréhension. Il me reste à vous remercier parce que je vous remercie également, vous, le public, qui avez été ultra attentif. Pas un téléphone portable qui sonne. Alors là, chapeau. Je retiens cette journée avec un point tout à fait positif. J'espère que ça vous a stimulé, agité sur un certain nombre d'aspects. Et je vous souhaite une bonne soirée. Rentrez bien. La grève commence à 19h. Il faut y aller. Voilà. Au revoir. Applaudissements. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada